Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au tirage de sort de la Ligue des Champions avec la carte de finale mais aussi avec le tableau. Et on va voir si le Barça peut le faire. Est-ce que le Barça peut aller au bout de cette édition de Ligue des Champions ? Déjà, ce qu'il faut se dire c'est que tu tombes face au Paris Saint-Germain. Et là, bon, on sait très bien qu'il y a une historique quand même très compliquée depuis la remontada 6-1 du Barça, depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain qui a fait très très mal au Barça, depuis aussi l'humiliation 4-1 du Paris Saint-Germain au Camp Nou. Et puis, encore plus que ça, il y a aussi des choses qui se sont ajoutées récemment comme notamment Dembélé qui est allé au Paris Saint-Germain et qui va jouer face au Barça. Luis Enrique aussi qui connaît très très bien le club et qui a été un acteur majeur de la remontada 6-1 qui est désormais le coach du Paris Saint-Germain. Et puis Mbappé qui va partir au Real Madrid et qui va affronter pour la dernière fois le Barça sous un autre maillot que le Real Madrid. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. On sait qu'il y aura quand même beaucoup de tensions et que là, il va falloir vraiment être au rendez-vous pour pouvoir battre ce Paris Saint-Germain parce qu'il y a déjà un enjeu psychologique. Dans un premier temps, il y a tout ce côté symbolique qui va peser dans la rencontre. Et puis sur le terrain, on a quand même deux coachs avec des idées de jeu similaires qui vont avoir une bataille tactique et puis des joueurs qui vont devoir briller et écrire leur histoire tout simplement. Donc c'est vraiment une affiche exceptionnelle. Maintenant, on peut quand même se dire les choses de manière très claire. Le Barça a quand même eu de la chance de ne pas tomber sur Manchester City par exemple ou le Bayern Munich. Pour moi, c'était les deux pires tirages. Le Real Madrid, ça aurait été très compliqué aussi. Mais pour moi, ça aurait pu se faire quand même parce que c'est des classicaux. Et après, il y a Arsenal qui est une top équipe. Aujourd'hui, dans le football mondial, il n'y a pas vraiment beaucoup d'équivalents. Donc là, tu tombes face au Paris Saint-Germain. Tu sais que le côté symbolique est très très puissant. Mais tu sais que sportivement, tu peux faire quelque chose. Surtout que si tu gagnes, tu vas tomber sur le gagnant de Dortmund-Atletico Madrid. Et là, plus que jamais, tu as une opportunité d'aller en finale. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas que c'est faisable à 100% et que ce serait une honte de ne pas le faire. Non, mais en tout cas, c'est sûr que tomber face à Dortmund-Atletico Madrid, c'est beaucoup mieux que de tomber face à Manchester City, Real Madrid, le Bayern ou Arsenal. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc par rapport à ça, il y a vraiment de l'espoir pour pouvoir aller en finale. Maintenant, là, quand on voit le tirage, on se met tous à rêver. On se dit qu'on peut le faire. Et par rapport à tout ça, moi, j'aimerais dire une chose. Déjà, par rapport au match face au PSG, j'en parlerai plus tard, où je ferai beaucoup d'analyses, où je vais vraiment détailler ma façon de penser parce que je pense qu'en termes de bataille tactique, ça pourrait être ultra intéressant. Maintenant, ici, on va se concentrer vraiment uniquement sur le Barça. Et on sait très bien que cette victoire 3-1 face à Naples, elle a fait beaucoup de bien. Et je pense vraiment qu'en termes de prestations, on a vu mieux cette saison. Beaucoup de gens pensent que c'est le meilleur match du Barça, mais pas du tout. Pour moi, il y a eu beaucoup de séquences où Naples a dominé. Naples a été meilleur pas mal de fois pendant de longues périodes. Mais le truc vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que le Barça a gagné beaucoup, beaucoup de confiance. Et c'est ce type de match-là qui font grandir des joueurs. Aujourd'hui, par exemple, Paoko Barci, avec sa prestation XXL, il a pris une autre envergure. Aujourd'hui, tout le monde connaît son vrai niveau, son potentiel. Et lui aussi a gagné de la confiance, a gagné du crédit et va continuer à jouer très certainement. La Minyama, on sait très bien que lui aussi, c'est un joueur très talentueux. Et puis, il y a quand même Lewandowski qui, mine de rien, a marqué à l'aller et au retour. Il reprend un peu de la confiance, Gundogan, etc. Ça fait du bien. Et je l'ai toujours dit, selon moi, le plus gros défaut du Barça, ce n'est pas tactique. Ce n'est pas individuel. C'est surtout une question de mental. Les joueurs du Barça, souvent, ont un complexe d'infériorité, notamment avec des champions où ils se font bouffer par la pression. Et si jamais tu peux avoir un regain de confiance, c'est l'idéal pour Xavi. Et tout sera beaucoup plus simple par la suite. Donc ça, c'est vraiment le vrai, vrai truc que le Barça a gagné face à Naples. C'est donc ce regain de confiance. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que le Barça va jouer face à la Tico Madrid. Dès ce dimanche, qui a fait un gros match, très gros match face à l'Inter. Donc, tu vas jouer un gros morceau. Et selon moi, si le Barça arrive à gagner ce match-là, ce serait vraiment une autoroute vers une période, va dire, très positive. Parce que cette victoire-là serait vue comme, on va dire, une confirmation de ce qui s'est passé face à Naples. Et je pense que là, la dynamique de la saison va totalement changer. Parce que tu seras vraiment sur des joueurs en grande confiance. Xavi aussi va regagner du crédit. Donc, par rapport à tout ça, c'est très important. Pour moi, ce match-là face à la Tico Madrid va vraiment définir, on va dire, le niveau de confiance des joueurs. Et donc, le niveau de l'équipe de manière plus globale pour les prochaines semaines jusqu'au match face au Paris Saint-Germain, qui arrive assez vite quand même, dans un mois seulement. Donc, c'est très important pour moi que le Barça gagne ce match-là. Et puis, en dehors de cet aspect-là, confiance où les joueurs et le coach reprennent du crédit, il y a aussi les retours des blessés. De Jong devrait revenir très très vite. Et ça, c'est une excellente nouvelle. J'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est un joueur clé. Alors, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Maintenant, bon, j'ai déjà détaillé un peu ma façon de voir les choses. Je le referai encore plus tard si nécessaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que De Jong va t'apporter beaucoup. Surtout quand tu sais que le Paris Saint-Germain n'a pas non plus un milieu de terrain très très fourni. Un gars comme De Jong, évidemment que c'est quand même une aubaine. Et puis Pedri, on verra quand il va revenir. Mais en tout cas, pour moi, déjà De Jong, c'est une très bonne nouvelle. Et il va falloir quand même que d'autres joueurs aussi reviennent pour faire reposer les joueurs les plus importants. Parce qu'évidemment, un joueur comme la Minimal, par exemple, ne l'a pas joué énormément avant la rencontre face au PSG. Il faut quand même qu'il arrive quelques fois à se reposer parce qu'il sera très très important malgré son âge. Et puis surtout, il ne faut pas arriver face au PSG encore une fois avec des blessés importants. Par exemple, Arojo, pour moi, c'est un joueur vital. Pour le Barça, dans cette rencontre-là, pour stopper Mbappé, tu n'as pas mieux qu'un joueur comme Ronald Arojo. Donc, il faut à tout prix qu'il soit présent, qu'il ne soit pas blessé. Et pour ça, il va falloir faire tourner. Il va falloir que Xavi prépare bien ce match-là. Et puis, je pense même que la Liga ne doit pas forcément être oubliée ou abandonnée. Mais il faut quand même comprendre que là, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment un monde où tu vas en finale. C'est possible, ce n'est pas du tout impossible. Donc, par rapport à ça, il faut quand même mettre les priorités en place. Et donc, maximiser les chances d'être compétitif en Ligue des Champions, quitte à perdre encore des points en Liga, tant que tu sécurises au moins le top 2. Pour moi, ça me va. Donc, par rapport à tout ça, je pense que, oui, le Barça peut aller au bout, dans le sens où ils peuvent aller en finale, parce que tu joues face à un PSG qui n'est pas non plus exceptionnel, qui a aussi des grosses lacunes. Maintenant, pour moi, le PSG reste favori. Et c'est quand même eux qui peuvent encore faire la différence et gagner ce match-là, se qualifier, en tout cas, ces deux matchs-là. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour moi, il y a une possibilité. Il y a moyen de le faire, mais il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Je pense tout de même que ça va être très, très, très difficile, que le Barça n'est pas non plus prêt physiquement. Je me demande, par exemple, si ils vont en prolongation, comment les joueurs vont être. Parce qu'on voit souvent quand même que dès la dernière demi-heure, les joueurs du Barça n'ont plus trop, on va dire, d'énergie. En Ligue des Champions, l'intensité sera encore plus grande. Comment ils vont réussir à tenir cela ? Là, j'ai quand même des doutes. Et puis, par rapport au fait qu'il y a des blessés ou non qui vont s'ajouter, il faut faire attention parce que ça arrive constamment. Donc, pourquoi pas encore une fois cette saison ? Et après, comme je vous l'ai dit, c'est surtout une question de confiance. Si les joueurs continuent à surfer sur la vague du match face à Naples, ça peut être très, très bien. Mais si jamais il y a une nouvelle défaite là face à Disco Madrid, tu vas retomber un peu dans les travers et ça va être difficile de relancer une bonne dynamique avant le match face au PSG. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut mettre en place côté Barça. Alors que côté PSG, quoi qu'il se passe en Ligue 1, eux, ce n'est pas trop leur problème. Ils vont se préparer uniquement pour la Ligue des Champions. On le sait, Lucien Riquet, c'est quand même un coach très dangereux. Donc, par rapport à tout ça, je me dis qu'eux, ils ont moins de problèmes à régler avant ce match-là. Pendant un mois, eux, ils vont surtout préparer le Barça alors que le Barça a d'autres problèmes à devoir gérer aussi. Donc, par rapport à tout ça, le PSG est vraiment favori selon moi et je me dis que ça va être compliqué. Maintenant, encore une fois, je le répète, c'est faisable. Il faut y croire, il faut y aller jusqu'au bout. On verra dans les prochaines semaines comment ça va se passer. On va suivre évidemment le club de très très près et j'ai envie de rêver. J'ai envie d'y croire parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus rien vécu en Ligue des Champions. Là déjà, de jouer en quart de finale, ça me fait bizarre. Donc, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas une émulation ou quoi et qu'on puisse tout simplement prendre du plaisir devant cette équipe-là du Barça avec des jeunes joueurs qui émergent et qui ont des matchs références en Europe. Je vous laisse le suivre. Sinon, moi, je vous dis peace. Sous-titrage Société Radio-Canada